Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la traditionnelle routine d'automne. Comme tous les ans, ma vie et ma routine ont un petit peu changé et donc je tenais à vous la partager. On est si proche et si loin en même temps puisque je me suis acheté un grand angle pour mes photos mais surtout pour mes vlogs et j'espère que vous kiffez le mood. Moi j'aime bien parce qu'on dirait que j'habite un immense appartement alors qu'il fait 17 mètres carrés. Aujourd'hui je reviens pour la traditionnelle routine. C'est ça si vous voulez, stylé d'automne. Puisque j'aime trop cette période, j'aime trop ce moment où il fait encore un petit peu chaud. Les arbres commencent à être roux et tout. Enfin bref, trop beau. Et en même temps, tu commences à prendre soin de toi, à avoir ta petite routine. Et moi ce que j'aime trop en ce moment, c'est que le rythme est encore un peu chill entre guillemets. J'ai fini par exemple aujourd'hui ma journée de travail et j'ai pas de grosses tâches à faire. En même temps ça me stresse parce que mon cerveau a toujours besoin d'être occupé. Mais je me suis dit qu'on allait un peu parler de nous, de prendre soin de soi, de comment être aussi dans un environnement qui fait plaisir parce que pour moi, l'automne c'est vraiment la transition entre l'été où t'as vécu entre guillemets ta meilleure vie ou les bonnes habitudes en j'en foutais et l'hiver où tu vas commencer à déprimer un peu parce qu'il fait froid, parce que les journées sont plus courtes et tout. Et donc je trouve que l'automne c'est le parfait moment de définir une routine saine, équilibrée et surtout fun. Donc on va parler organisation, on va parler bien-être, on va aussi parler couple puisque il y a mon copain qui passe la soirée avec moi ce soir. Donc je pense qu'on vous parlera un petit peu ensemble. On va aussi aller manger au restaurant. On essaie de temps en temps de faire des choses qui changent un petit peu l'ordinaire pour se retrouver et aussi pour profiter de Paris parce qu'on habite quand même une ville qui est incroyable et si tu restes tout le temps chez toi et des métros, boulot, dodo, tu n'en profites pas. Je pense qu'un des premiers trucs pour se sentir vraiment en automne, vraiment cosy, vraiment bien chez soi, c'est les décorations, l'ambiance. Je sais que tout le monde n'a pas seulement l'argent ou la possibilité d'avoir un appart décoré énormément ou dans le thème de l'automne et changé à chaque saison. Moi personnellement, c'est des petits détails que je vais vous montrer maintenant qui me permettent d'avoir une ambiance dans mon appartement alors que finalement, je ne change pas grand-chose. Ça fait extrêmement cliché mais j'adore mettre une petite bougie. Je ne sais pas, l'ambiance est trop cosy. Des guirlandes, ça joue énormément, surtout quand le ciel est bien sombre. Et des LED. Ça fait un peu ce tour 2012 mais quand je lis ma petite liseuse, j'adore. Évidemment, des petites photos mes potes et surtout, surtout, une tenue cosy. J'aime bien avoir un environnement propre et rangé. Donc dès que le taf se termine, je passe la spie, je fais la vaisselle, je nettoie ma cuisine et je fais toujours ça en écoutant ma playlist du bon temps qui est dispo sur Spotify ou Deezer. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse de découvrir de nouveaux artistes et aussi écouter les sons que j'écoute en ce moment. Donc l'aspirateur passe tout seul. Je vais prendre un petit café comme tous les soirs, tous les matins, tous les midis. Je suis un peu accro. Mon copain est arrivé, il est content. Je suis le copain. Il a fait sa rentrée et moi, je lui ai pris un petit café. Lait d'avoine, café avec ma petite machine. J'ai aussi filmé un TikTok. Ça vous intéresse vraiment ce caractère ? En vrai de vrai. Mettons comment dire si ça vous intéresse d'avoir vraiment la vie des YouTubeurs ? Mais arrête ! J'ai filmé deux TikTok. Ça fait longtemps que je n'avais pas été très active sur TikTok. Je vais faire peut-être une petite, petite séance de sport. Donc Théine, il va travailler. Arrête ! Il va travailler. C'était cool ta journée ? Non mais en vrai, parle. J'ai eu cours ce matin. Après, je vais avoir un gros trou pendant 4 heures. Ensuite, j'ai eu cours en amphi. Mais c'était une notion que je connais déjà. Donc c'était assez simple. Tu fais quoi ? Genre un petit peu en automne pour être cosy ? Mais en automne, c'est les pertes de révision. Personne n'est cosy. On est tous sans pyjama pantouf. Ils sont des cents, les pertes de révision. Oui, mais on le visse quand même. Bah voilà, pyjama pantouf. En vrai, arrête de faire genre, t'es le mec qui romantise sa vie, le plus sa vie que je connais. Non, pas quand t'es en études. L'année dernière, c'est parce que j'étais en 16 jours. Donc on avait le temps de faire ça. Mais quand t'as des comptes rendus toutes les semaines à rendre... Mais justement, moi, quand je suis en études, justement, moi, c'est encore pire. Quand je suis en études, j'aime bien avoir une petite routine quand je rentre, faire mon petit café, faire mon petit machin. Parce que justement, genre, t'as passé une journée genre épuisante et tout. T'as envie de te poser. Enfin, genre, quand j'étais en études, c'était le moment où j'avais le plus de routine. Sauf que, comme je t'ai dit, quand j'étais en études l'année dernière, il y a deux ans, nous, c'était les comptes rendus. Et donc, on allait tous soit chez moi, soit à l'AVU. Et quand je rentrais, c'était pour manger. Donc en automne, pendant octobre, t'avais toujours des meufs de chez toi ? Non, pas que des meufs. Ouais, ouais. Mais il y avait aussi Josué. On allait faire de la musculée avec entre potes, un petit groupe, à la salle de la fac. Et bah, une fois que tu rentres, tu te sens tellement purgé de toutes tes négativités. Et t'as envie de repartir et justement, de te sentir bien, de te faire un bon petit repas. Et ensuite, je te remets à travailler. C'est pour ça qu'on ne va plus à la salle. Je pense que c'est important de faire du sport, surtout quand il ne fait pas beau. Parce que tous les bienfaits du soleil, ils ne sont pas là. Et des belles journées. Et du coup, le sport te rapporte plein plein de choses positives. Tu te mets dans un mindset pour affronter l'hiver et le froid. Donc, en vrai, c'est trop cool en hiver de se poser, d'être cocooning avec ses petits livres, ses petits machins. Ma petite soeur, elle a 8 ans, 9 ans. 9 ans. Elle a 9 ans. Elle a 9 ans. Elle a lu déjà les deux premiers Harry Potter. Alors mon mec, il a 23 ans et il n'en a lu 0. Après, vous mettez de l'encens aussi. Oh, j'ai failli en parler. T'as une petite tisane. C'est ça ta routine. Ouais, mais c'est pour m'empêcher de prendre un vrai goûter vu qu'on va manger au resto après. Ça ne m'empêche pas de regarder Google et de la de l'aide. C'est mon YouTubeuse. Tout à l'heure, il a dit quand la caméra était off qu'il pensait tout le temps à moi. Mais oui, mais d'ailleurs, est-ce que c'est pas censé être plutôt de l'anxiété et une relation oxygène ? Tu penses tout le temps à la personne ? Tu penses tout le temps à toi. Mais je ne sais pas si c'est du manque. Je pense que c'est juste que tu fais partie des choses auxquelles tu dois penser pour prendre une décision. Genre, imaginons, j'ai envie de faire ça après. Il faut que je pense à Pauline. J'ai envie d'acheter ça, mais il faut savoir si elle l'aime. Non, mais arrête de me faire genre que je suis insupportable. Là, je suis en train de me changer. Je ressemble à un pouce comme ça, mais en vrai, ça rend plutôt bien. J'ai plaqué mes cheveux parce qu'en ce moment, je les trouve trop longs. C'est assez ironique puisqu'avant, j'avais les cheveux là. Et j'ai mis ce petit t-shirt qui est cool parce que c'est un t-shirt genre mi-été, mi-commence à faire un peu plus froid. Donc voilà, je vais me remaquiller très légèrement parce qu'on ne va pas non plus au rythme. On va manger thai d'ailleurs. Je kiffe manger thai et la dresse est trop cool. Hier, j'ai acheté cette palette de 10 euros et elle est hyper cool. C'est une révolution. Ce n'est pas une marque de malade. Genre elle coûte 10 euros. Il y a un mec qui écoute tout ce que je raconte, ça me stresse. Mais par contre, il y a des couleurs très colorées. Et genre d'habitude. Ça ne va rien dire. Mais si, les meufs, elles vont comprendre ce que je veux dire. Genre c'est des couleurs très... Qui sont très flashy. Très saturées. Déjà, je les berges et en plus ils parlent. Il y a des tons qui sont très marqués. Bref. Et d'habitude, je ne mets jamais ça sur mes paupières. Mais là, je ne sais pas si ça a marqué pendant la vidéo. En vrai, je pense que je vais me changer parce que j'ai un peu chaud. Au moment où je fais la vidéo, il pleut mais il fait chaud. Et je vais grave, je pense, remettre un petit peu d'orange. De base, c'est pour mes shoots que je l'ai pris. Mais je ne sais pas. J'ai envie d'être... Qu'est-ce qu'il y a ? Mais... Oh, il se moque de moi ! Mais non, c'est ta mimi ! Mais ça me fait trop rire. Genre, je fais ma crise d'ado après tout le monde. Normalement, les gens, ils se maquillent beaucoup quand ils sont jeunes. Ils font de la merde et puis après, ils se calment. Et moi, c'est le contraire. Genre, quand j'étais petite, je me maquillais correctement. Et plus je rendis, plus je fais n'importe quoi. Ok les gars, on va partir au restaurant. J'essaie de vous filmer très rapidement. Mais j'ai un peu honte avec mon gros appareil photo là-bas. Je vous retrouve en visant de manger au resto. C'était grave, grave cool. J'ai fait un pas de taille et on a aussi mangé, je ne sais pas comment on s'appelle là, mais le riz avec l'ananas. Je me suis posée avec ma petite tisane. En vrai, il est 23h. Je vais essayer cette année de ne plus me coucher à 2h du mat. Ça commence très mal. Et surtout d'être moins sur mon téléphone. Je tiens un peu ça tous les ans, mais ça me saoule d'être trop sur mon téléphone. Et vraiment pour moi, ce qui caractérise l'automne, c'est la lecture. C'est toujours la période où je vais lire beaucoup avec l'été, quand j'ai un peu de temps, quand je suis en vacances. Mais vraiment, cette ambiance de lire un livre quand tu es dans ton lit le soir, qui commence à faire un peu froid et tout, que j'adore. Et là, actuellement, je lis sur ma Kindle, puisque je n'ai pas la place d'avoir plein de livres chez moi et que j'adore les Kindle. Et je suis en train de lire un palais d'épines et de roses. Et c'est ma copine, Louane, qui me l'a conseillée en cours. Enfin, plutôt qu'il m'a forcé à le lire. Et franchement, c'est hyper cool. Ça fait longtemps que je n'avais pas lu de la fantaisie. Parce que j'en lisais beaucoup quand j'étais jeune. Mais maintenant, je n'ai plus de fantaisie. Et donc là, c'est vraiment sympa. Donc voilà, j'en suis à, je vais vous dire, 44%. Alors, je l'ai commencé hier. Alors, je n'aime pas me vanter de beaucoup de choses. Mais s'il y a bien un truc pour lequel je suis forte dans la vie, c'est que je sais très bien lire rapidement les livres. Genre, vraiment, j'ai une capacité de vitesse de lecture très avancée. Et voilà, c'est un petit peu un flex. Bref, je vous retrouve juste après. Ok, les gars, on va aller se coucher. Ah, mais c'est vrai que grand angle, c'est quoi ? T'as vu, c'est sympa. Votre moche. C'est vrai. En vrai, j'aime trop à chaque fois faire ma vidéo d'automne. Mais c'est vrai que ces dernières années, j'avais un peu l'impression de tourner en rond. Et là, ça m'a fait trop plaisir. Parce que le grand angle, je ne sais pas pourquoi, ça m'a remotivée. J'espère que vous aimez bien. Et j'ai l'impression que ça m'a aimé de partager beaucoup plus de trucs. En vrai, je sais que l'automne, c'est une période où ça commence à être un peu plus rapide par rapport à l'été. Et voilà, bon courage. N'hésitez pas à me partager ce que vous faites, vous aussi, pendant la petite période de l'automne. Je vous fais des gros bisous. Les gars, soutenez-moi et dites que vous révisez vous aussi, s'il vous plaît. Parce qu'elle croit trop que personne ne révise. Arrête de me faire poser pour... Je suis en alternance, je ne vais pas en travail. C'est juste plus efficace et tu as des facilités. Mais je comprends qu'il y a des gens comme moi qui n'ont pas beaucoup de... Mais arrête, tu étais premier de promo. Vous vous souvenez de la méthode pour être premier de promo ou pas ? Dans l'épisode précédent. Ah non, c'est l'heure, on est au revoir. Allez, bonne nuit les amis. Mouah ! Mouah ! Mouah ! – Sous-titrage FR 2021